Marie-Élise Labonté, votre livre raconte une histoire vraie, celle de l'assassinat de votre mari et des traumatismes qui ont suivi. Pourquoi avoir intitulé ce livre « Derrière le rideau » ? Parce que l'événement s'est passé derrière le rideau. Donc, il n'y a pas seulement l'événement, mais il y a aussi tout ce processus que j'ai vécu. À la fois, j'étais derrière le rideau quand l'assassinat s'est vécu, et après ça, j'ai découvert ce que c'était d'être derrière un rideau aussi psychologique ou psychique de par le deuil, de par la violence de l'événement et beaucoup d'autres choses que je nomme dans le livre. Et donc, « Derrière le rideau » est pris dans un niveau premier et après ça, le lecteur le vit tout le long du livre. Et je suis sortie de « Derrière le rideau ». Dans quel but avez-vous écrit ce livre ? Car en général, les psychothérapeutes ne parlent pas de leur intimité. Ça, c'est très vrai. C'est vrai qu'on a une forme de règle, d'éthique de ne pas livrer nos histoires personnelles. Mais là, premièrement, je l'ai fait pour moi, vraiment, dans un mouvement de libération. Ma nièce collabore à ce livre. Elle a écrit des chapitres, celle qui est Julie, qui a été prise en otage. Mais j'ai eu envie, parce que j'ai gardé cette histoire pour moi pendant des années, et à un moment donné, j'ai eu envie, non seulement de l'écrire pour moi, mais de l'écrire pour partager avec les lecteurs, le large public, le vécu d'une histoire abracadabrante, enfin incroyable, et aussi comment on peut se libérer, ne pas rester avec de la haine, du ressentiment. Et donc, ce livre, pour moi, est une expression de libération. Et il est écrit de façon telle que le lecteur vit avec moi le processus. Et j'avais envie d'écrire un récit qui ressemble à un roman. Donc, voilà, c'est les deux sujets, les deux thèmes. Vous venez de le dire, vous avez écrit ce nouveau livre avec la collaboration de votre nièce, qui était donc présente le jour du drame. Comment vous êtes-vous accompagnée l'une l'autre, votre nièce et vous? Pendant le drame? Bon, écoutez, nous avons fait, on faisait corps. Et c'est typique comme réaction post-traumatique pour des victimes qui ont vécu un trauma. On était comme la même cellule pendant longtemps, et même pendant des années, mais sans se le nommer psychiquement. On avait comme une force de vouloir se retrouver tout en... Moi, je faisais très attention, connaissant en psychothérapie aussi, qu'est-ce que c'est cette énergie de fusion, parce qu'on a vécu un événement traumatisant qui est innommable. Et donc, on l'a aussi travaillé en thérapie, ça. Et par contre, le désir d'écrire le livre et quand je lui ai demandé sa collaboration, c'était aussi un processus de guérison pour nous deux, de guérison aussi du système familial, dans la relation aussi avec la mère de Julie, qui est ma grande sœur. Et nous avions, Julie et moi, un besoin d'exprimer aussi aux autres ce que nous avions vécu, mais ce qu'on ne s'était pas révélé l'une à l'autre totalement. Vous avez découvert des choses que vous n'aviez pas comprises à l'époque ? Jusqu'à la dernière, au dernier temps d'écriture, même quand on écrivait dans chacun de nos pays, pour ce que je peux dire, on a encore découvert des choses qu'on ne s'était pas révélées, mais qu'on pensait que l'autre savait. C'est incroyable. Marie-Lise, au fur et à mesure qu'on découvre cette histoire vraie, on est très étonnés car vous avez choisi de ne pas poursuivre le meurtrier de votre mari pourquoi ce choix, c'est vraiment étonnant et surprenant. Vous n'êtes pas la première personne qui m'en parle. C'est un niveau de conscience que j'ai depuis des années, que nous faisons tous partie d'un grand plan et que cet homme, ce soir-là, qui est un voleur, s'est transformé en meurtrier dans des circonstances que je ne vais pas décrire, parce que c'est écrit dans le livre. Et moi, je ne cherche pas un coupable dans les événements que je vis. Il y avait plein de gens qui cherchaient le coupable. Ils l'ont trouvé et ainsi de suite. Mais tout le long du livre, je décris qu'à l'intérieur de moi, je n'ai jamais eu de haine. Et des années après, la vie m'a amenée à vérifier si j'avais encore de la haine pour cet homme. Et j'ai pu dire, je n'ai pas de haine pour cet homme. Je comprends que tout ça faisait partie d'un grand plan, si je peux dire. Non pas terrestre, mais à un autre niveau. Votre mari et vous-même, à l'époque, aviez un chemin spirituel. Est-ce que vous aviez peur à l'époque de la mort? C'est-à-dire que mon mari, dû à des événements de son enfance ou à des responsabilités qu'il a eues quand il était jeune, trop vite, trop jeune, il avait très peur de l'agression. Et souvent, je me moquais de lui en disant, toi, un grand homme qui a peur des voleurs, je trouvais ça drôle. Avoir peur de la mort, je ne me souviens pas que mon mari est nommé, qu'il avait peur de la mort. Moi, j'ai toujours eu une relation très spéciale avec la mort. C'est comme si, non pas que j'avais peur de ma mort, je n'ai pas peur de ma mort, c'est la mort des êtres chers. Et ça, c'est quelque chose qui me poursuit depuis très longtemps. Je ne vais pas révéler depuis quand, parce que tout ça, c'est écrit dans le livre. Et évidemment, l'événement que j'ai vécu était un appel pour que je puisse résoudre en moi ce mystère de cette forme de très grandeur de peur de perdre, qui appartient aussi à l'humanité, évidemment. Mais en tout cas, là, j'ai pu m'occuper de cette dimension de moi. Alors aujourd'hui, comment appréhendez-vous la mort ? Certainement différemment. C'est-à-dire, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été, bon, entre-temps, ma maman est décédée. J'accompagne des mourants, je côtoie la mort, j'ai accompagné des patients, j'ai accompagné des gens de ma famille. C'est un phénomène pour moi où je suis à l'aise d'accompagner. La dimension, certainement, qui me touche encore, c'est que la personne se transforme. On n'a plus contact avec son corps physique, on n'a plus contact avec ses odeurs et tout. Alors, je ne peux pas vraiment répondre parce que j'attends la prochaine fois que quelqu'un va mourir autour de moi, je pourrais vérifier. Je ne pourrais pas dire, ça y est, c'est acquis, je suis solide devant la mort de quelqu'un, d'un être cher. Non, je ne peux pas dire ça. Face à ma propre mort, disons que je suis pas mal sereine, mais encore là, je le serai le jour où je le vivrai. Marie-Lise Labonté, qu'est-ce que cette épreuve a changé dans votre vie, profondément ? Tout. Vraiment. Mais à un niveau très profond de mon être. et pour les gens qui me connaissent et qui savent que j'ai connu d'autres épreuves, la maladie incurable, je m'en suis guérie et d'autres épreuves, celle-là, c'était la totale, comme on dit, la plus forte et qui m'a amenée dans une transformation, je dirais même une transmutation cellulaire de mon être dans une relation de grande intimité avec mon âme et ce n'est pas terminé. Et c'est en mouvement. Est-ce que ce livre est libérateur ? Le livre, le fait de l'écrire, c'était comme une récapitulation chamanique pour moi où j'ai repris les événements dans les détails. Et évidemment, ce livre m'a beaucoup aidée, moi, à recontacter encore plus, comme je l'ai déjà nommé un dernier livre, Le choix de vivre. Mais là, ce n'était pas le choix, c'était Je vis. Donc, en ce sens, oui, il est libérateur. Merci beaucoup, Marie-Lise La Bonté. Merci à vous, Marie-Pierre. Merci. 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 Merci.